Au début du film, nous observons la protagoniste déprimée. On demande à Blanche si elle a déjà rencontré une telle personne, mais elle répond que non. L'héroïne se souvient que c'est sa sœur jumelle qui voulait aller à la fête, et non elle-même. Il y a quelques années, Blanche passe du temps avec sa mère et sa sœur jumelle. Rose se dispute avec l'héroïne, essayant de déterminer laquelle des deux est née en premier. Après avoir trouvé, la sœur convint Blanche d'aller à une fête avec elle. L'héroïne est légèrement gênée par le fait qu'elle est habillée négligemment. Rosa promet qu'à la fête, elles trouveront l'homme idéal pour sa sœur. Cependant, Blanche reste la plupart du temps à l'écart et se contente d'observer. Bientôt, l'héroïne aperçoit Grégoire, une vieille connaissance. Au début, Blanche ne l'appelle que par son nom de famille et s'excuse de son réflexe de professeur. Grégoire raconte que maintenant il travaille dans une banque, alors qu'il rêvait de devenir pilote. L'homme dit qu'il est l'idéal dont parlait Rosa. Grégoire danse avec l'héroïne, puis l'emmène avec lui. Rosa s'en aperçoit en flirtant au deuxième étage avec un homme. Blanche accompagne l'homme dans la chambre d'amis, où il s'embrasse d'abord passionnément, puis reste seul. En se réveillant le matin, l'héroïne aperçoit Grégoire, qui lui a préparé du café. L'homme l'informe qu'il doit partir et, embrassant Blanche, lui dit qu'ils se reverront bientôt. Restée seule, l'héroïne appelle Rose. Celle-ci conseille à sa sœur de ne pas décrocher immédiatement si Grégoire l'appelle. Mais Blanche ne suit pas le conseil de sa sœur et se retrouve bientôt avec un homme dans le même lit. Bientôt, une relation amoureuse s'installe entre eux. Blanche en parle à sa mère, ravie d'être enfin aimée. Rose, cependant, ne considère pas qu'une telle relation soit opportune et saine, surtout après la récente rupture que l'héroïne a vécue. Bientôt, Blanche va partir avec un homme à Paris. Avant cela, l'héroïne décide de se faire des franges, ce qui ne plaît pas beaucoup à Grégoire. Ayant appris cela, Blanche essaie par tous les moyens de la rendre plus discrète. Grégoire s'en aperçoit et dit que tout va bien à l'héroïne. À Paris, l'homme essaie de connaître Blanche le mieux possible et se comporte comme un homme idéal. Bientôt, l'héroïne rentre chez elle et découvre qu'elle est enceinte. Blanche ne sait que faire et comment agir, car elle ne connaît cet homme que depuis très peu de temps. Grégoire est heureux de cette nouvelle et dit qu'il attend avec impatience l'apparition du bébé. Bientôt, l'homme demande Blanche en mariage et ils organisent une noce. Cependant, le fait que Grégoire doive déménager à Metz pour son travail éclipse quelque peu cet événement. La famille s'inquiète de savoir comment Blanche vivra loin de la mer, mais l'aide à faire ses valises. Rose parle à Grégoire et lui demande de rendre sa sœur heureuse. En réponse, l'homme demande à la jeune fille de ne pas être égoïste. Rose doit laisser partir l'héroïne et la laisser vivre sa vie. En partant, Blanche est triste, mais l'homme lui rappelle la nouvelle vie heureuse qui les attend. L'héroïne se souvient que pendant le déménagement et la naissance du bébé, elle s'est sentie incroyablement heureuse. La dame précise que Blanche n'a pas senti de tromperie de la part de l'homme à ce moment-là. Peu après la naissance de l'enfant, l'héroïne se rend au restaurant avec Grégoire. Blanche trouve un emploi dans une ville voisine, ce à quoi l'homme réagit plutôt froidement. Bientôt, le supérieur de Grégoire s'approche de leur table et mentionne que l'homme lui-même a insisté pour être transféré à Metz. Blanche se demande pourquoi son mari l'a poussé à quitter sa sœur et sa mère. Grégoire propose d'en discuter un peu plus tard. À la maison, l'homme avoue qu'il voulait prendre un nouveau départ, mais qu'il avait peur que Blanche ne veuille pas quitter la famille. C'est pour cela que Grégoire a menti, ce dont il a maintenant honte. Blanche dit qu'elle ne sait pas si elle peut continuer à faire confiance à un homme. Grégoire se lève d'un bond et va chercher le téléphone pour démissionner et retourner à la mer. Blanche prend le téléphone à l'homme et lui dit qu'elle est bien contente de lui ici et maintenant. Grégoire retrouve immédiatement son humeur enjouée et met de la musique pour danser un peu. Ensuite, l'homme embrasse Blanche et cela se transforme en quelque chose de plus. Ce soir-là, Grégoire conçoit son deuxième enfant. Quelques années s'écoulent encore. L'héroïne continue à vivre à messe avec sa fille Stella et son fils Arthur. Blanche se souvient que son mari s'est mis à lire souvent ses lettres, debout derrière son épaule. L'héroïne travaille dans une école et est constamment hyper contrôlée. Grégoire veut savoir à quelle heure se termine chaque leçon et exige qu'après celle-ci Blanche l'appelle, ainsi que de quitter ses amis pour que leur conversation ne soit pas entendue. L'homme presse de plus en plus l'héroïne et affirme qu'ils n'ont besoin de personne d'autre. Blanche espère voir la famille à Noël, mais le mari refuse cette idée. Un jour, une surprise est organisée pour l'héroïne par ses élèves. Blanche demande à son mari d'emmener les enfants, ce qu'il accepte de faire à contre-cœur. Avant de se coucher, Grégoire veut faire des jeux de nuit avec l'héroïne. Blanche ne répond pas aux caresses et son mari commence à la manipuler. L'héroïne tente de séduire Grégoire, mais celui-ci se comporte avec Rancéhure. Le lendemain, pendant la leçon, l'homme appelle souvent Blanche, mais celle-ci ne décroche pas. En ramenant sa femme chez elle, Grégoire lui fait peur en accélérant fortement et en éteignant les phares. Un certain temps s'écoule. En regardant par la fenêtre, Blanche aperçoit sa sœur devant la maison. Rose dit à sa sœur qu'elle est venue voir ses neveux et présenter l'héroïne à son petit ami, Tony. La femme parle à Blanche dans la cuisine. Rose avoue qu'elle est folle de son nouveau petit ami. La sœur demande également si Blanche va bien et si elle est heureuse en couple. Le lendemain, Rosa offre un cadeau à l'héroïne et lui donne sa voiture. Blanche se souvient que c'est à partir de ce jour que tout s'est dégradé. Grégoire a commencé à craindre que l'héroïne ne monte dans la voiture et ne le quitte pour toujours. L'homme commence à exiger beaucoup plus d'attention. Il suit Blanche pendant les vacances et les événements. L'héroïne survit dans des conditions difficiles où toutes ses dépenses, son temps et ses activités sont entièrement contrôlées. Blanche remarque même que son mari l'a su parfois, mais elle ne l'avoue à personne, se sentant honteuse. Un jour, l'héroïne reçoit un appel alarmant et se précipite à la maison. Blanche retrouve les enfants sains et saufs, puis monte dans la chambre. Grégoire raconte qu'il a écouté par hasard à la radio une émission sur les sadiques dans le mariage et qu'il s'est reconnu en eux. L'homme supplie Blanche de ne pas le quitter, car il ne le supportera pas. Grégoire promet qu'il changera tout à partir de maintenant. Mais lorsque Blanche se tait, l'homme lui reproche tout, estimant que c'est elle qui lui a permis de devenir un monstre. Après cela, l'héroïne a senti qu'elle voulait faire quelque chose de secret pour elle-même. Blanche commence à communiquer avec un homme nommé David, car elle aime sa compréhension de la littérature et du monde. L'héroïne dupe son conjoint et refuse de le rencontrer. Alors qu'elle choisit une tenue pour son rendez-vous avec David, Blanche est très surprise lorsqu'elle pense que son mari a recommencé à la suivre. L'héroïne prépare ses affaires pour se changer et se rendre au rendez-vous tant attendu. Blanche voit l'homme chez lui et accepte de faire une petite promenade. David lui dit qu'il aime le tir à l'arc et propose à l'héroïne de s'essayer à cette activité. Blanche accepte de recevoir une leçon d'un homme. David aide l'héroïne à viser et est impressionné par sa réussite. Après avoir atteint la cible, Blanche embrasse l'homme, mais se sent immédiatement coupable. L'héroïne pense qu'avec elle, David ne fera que perdre du temps et demande à la raccompagner à la voiture. Cependant, sur le chemin du retour, Blanche embrasse l'homme. Cela permet à la dame de passer un moment agréable avec l'homme. Blanche apprécie la vie avec David, mais elle sent qu'il est temps de repartir. À la maison, l'héroïne parle à Stella et lui ment en disant qu'elle avait juste besoin d'être seule un moment. En montant à l'étage, Blanche est confrontée à son mari. Grégoire ne croit pas que l'héroïne était simplement au travail et qu'elle a ensuite décidé d'aller faire un tour et d'être seule. L'homme accepte difficilement de reconnaître la vérité et embrasse Blanche. Cependant, Grégoire remarque que l'héroïne a les cheveux lavés depuis peu, ce qui signifie qu'elle n'a pas pu aller se promener dehors et qu'elle a menti. L'homme perd son sang-froid et devient agressif. Grégoire casse tout autour de lui et exige que l'héroïne avoue la trahison commise. L'homme se calme peu à peu et dit qu'en cas de crise familiale, c'est tout à fait normal. Grégoire demande seulement à l'héroïne de tout avouer maintenant pour qu'il puisse passer à autre chose. Dès lors, l'homme commence à tourmenter Blanche. La journée, il se comporte normalement et calmement. Mais la nuit, il organise l'interrogatoire de l'héroïne sur la tromperie. Un jour, Grégoire rentre chez lui et découvre ce qui est préparé pour le dîner. L'homme n'aime pas le plat et le critique avec les enfants, suggérant de faire bouillir des macaronis. Blanche jette la nourriture, prend une douche et pleure. Grégoire continue ses interrogatoires nocturnes, ce qui donne à l'héroïne un terrible mal de tête. Une fois, au cours d'une leçon, Blanche s'évanouit même. La nuit suivante, l'héroïne n'en peut plus et avoue à Grégoire qu'elle a trompé. Mais là encore, Blanche cache la vérité. L'héroïne ment en disant qu'elle a passé la nuit avec un camionneur dont elle ne connaît même pas le nom. L'interrogatoire de Grégoire se poursuit. L'homme pense que Blanche a inconsciemment voulu se faire prendre et que c'est pour cela qu'elle n'a pas prévenu sa famille qu'elle resterait au travail le soir. Grégoire soupçonne que l'amant est en fait très important pour l'héroïne. Blanche ne peut plus résister à la pression et finit par dire la vérité à l'homme. Après cela, se souvient l'héroïne, Grégoire a exigé des détails. L'homme oblige Blanche à faire avec lui la même chose et à répéter exactement tout ce qu'elle a fait avec David. L'héroïne rappelle qu'elle n'y a pas consenti. L'avocat, à qui Blanche raconte ce qui s'est passé dans son mariage, considère que ce qui s'est passé est horrible. Après ce qui s'est passé au lit, l'héroïne se rend dans la salle de bain. Là, Blanche prend un grand nombre de pilules, décidant de mettre fin à ses jours. L'héroïne essaie de rester à l'hôpital le plus longtemps possible, ce qui met Grégoire en colère. Blanche demande à sa sœur de prendre ses enfants et lui donne des notes qui traduisent son expérience de la relation. L'héroïne rentre chez elle et annonce à Grégoire qu'elle le quitte. L'homme s'emporte et commence à étrangler Blanche. L'héroïne parvient à s'échapper, puis elle demande l'aide d'un avocat. Blanche est prête à attaquer Grégoire en justice et demande le divorce. Le jour de la première audience, l'héroïne tente de garder son sang-froid et entre dans la salle. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un « like » à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.